Et salut à tous, la communauté de la chaîne, parce que celle-ci elle est sur la chaîne, bonjour. Il y a Trekkedad, ils sont là. Coucou ! Aujourd'hui on va parler du patch 18.6.1. Au niveau des chiffres, on multiplie, on divise le compte, et bon c'est compliqué. Du coup on a un gros patch, non parce que moi les patchs, tu sais déjà sur WoW, là on va arriver sur la 9.0 et tout, mais sur Rastod vu qu'à chaque fois qu'il y a une extension, c'est une nouvelle version de base, on est à la 18.6.1, un logiciel en 18.1 qui est si jeune, c'est un peu bizarre en fait. Bon bref, on va parler du patch 18.6.1 avec plein de modifications d'équilibrage, notamment pour le mode duel, tu en avais bien besoin, on ne va pas se mentir, et beaucoup de choses sur Battleground. Du coup, modification d'équilibrage pour le mode duel, la première modification, c'est que la butte de dialogue de changement de côte apparaissant à la fin d'une partie exprimera désormais plus d'admiration envers vos nombres de victoires. Il y a un niveau ! C'était important. C'était important de le mettre en premier. On s'en bat un peu les couilles, certes, mais en vrai c'est cool, tu vois, c'est qu'ils rajoutent un peu de l'or, un peu de cheveux. C'est sympa, mais est-ce que c'était important à mettre en premier dans le patch note ? Je peux arrêter, c'est du niveau du t-shirt à Jaina, c'est comme s'il nous annonce, alors désormais, Bob aura un sourire de 1 cm plus large sur chaque côté. Ils sont fous ! Pour moi, en effet, c'est le truc que tu mets à la toute fin, tu sais, avec les résolutions de bug, toi. La résolution de bug et amélioration d'interface, tu vois. Mais là, c'est le premier truc du patch note. Tu vois, ils l'ont mis devant en mode, attention, c'est important, maintenant, le jeu te suce. Je pense qu'ils sont trop fiers d'eux, tu vois. Oui, du coup, un changement au trésor actif, on a M. Biggoth Wars qui a été supprimé de la sélection des trésors actifs. Commentaire des développeurs, M. Biggoth Wars a fait une grosse bêtise, il a mis les pattes dans la sélection, nous l'avons récupéré et avons même effacé ses traces de coussinets. Voilà. Du coup, t'as certaines sociétés qui, quand ils changent un truc, ils enlèvent une carte, ils se t'expliquent pourquoi, à l'idée, et eux, ils disent, il a mis les pattes dans le lait ! Oh là là, putain, merde ! De toute façon, la carte, c'était un troll à la base. Du coup, s'ils ont mis une petite blagounette, c'est tout. Ça passe. Mais oui, tu ne mets pas un troll de base dans le jeu pour faire une blague dans un patch note après ! Ça, c'est marrant. Ça, c'est validé. Ça, c'est marrant. Moi, je suis d'accord. De toute façon, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils n'allaient pas pouvoir expliquer derrière. Au moins, ils font de l'humour. Non, ça, c'est bien. Vraiment, ça me désole. Du coup, le portail de rencontre passe de 6 PV à 4 PV. Ça a du sens, parce que c'était un petit peu fort. C'était un peu fort ? On est plutôt OK. Pas grand-chose à dire. On a Amalgame qui passe de 1 mana à 0. C'était de la merde. Donc, ouais, ce sera toujours pas bon, mais un peu moins pire. Ce sera toujours nul, mais au moins, tu ne payes pas pour te casser ta propre gueule. Et prendre, voilà. Longue vue, ça coûte 1 de moins. OK. Ça, par contre, c'est bien fort. Moi, je trouvais que longue vue, c'était une carte qui n'était pas mauvaise. C'était déjà OK, longue vue, en vrai. En fait, la réduction était sympa, mais là, le fait que ça coûte 1, il faut penser qu'en duel, tu as pas mal de petits trucs qui permettent de jouer tes sorts pour moins cher, pour 1 de moins, généralement, que ce soit ton premier sort ou ceux que tu pioches. Là, potentiellement, une longue vue qui coûte 0, waouh. Très qu'a dit waouh. Très qu'a dit waouh. J'ai dit waouh. On a les Vascanop, qui étaient vraiment, pour le coup, très forts, qui passent à 1 de plus. Ouais, ça ne m'a jamais vraiment choqué. Parce qu'en fait, en duel, ça va quand même relativement vite, les parties. Du coup, que tu arrives à établir un board assez fort pour rentabiliser sur plusieurs créatures, c'était pas facile. Là, ça devient dur, quand même. Du coup, le Wish, qui passe de 11 à 10 mana. Ouais, bah 11, c'était un peu cher, vu qu'on ne pouvait pas stocker du mana. Vraiment, quand j'ai vu ça, moi, j'ai fait... C'était une carte d'heure, une terrasse, là. Ouais, c'est... Moi, j'ai vu ça, je vous avoue. J'ai regardé du duel, parce que pour écrire les articles dessus, etc., je m'y suis mis, mais je n'ai pas le mode de jeu moi-même. Et plusieurs fois, j'ai vu des gens faire, ouais, bon, bah, on ne prend pas le vœu, parce que le deck qui permet de le faire tourner est beaucoup trop aléatoire d'y arriver. Et du coup, j'ai jamais vu perdre ce que personne le pique. Il faut que tu aies un truc en particulier pour pouvoir jouer la carte. Il faut que tu aies une réduction, quoi. Il faut que tu aies un art... En général, moi, les seuls mecs que j'ai vus en parler, ils disaient, bah, un mage, et tu fais un deck double apprenti, et là, tu peux prendre vœu. Oui, non, ou que tu aies un artefact de réduction de sort, dont ton premier sort coûte un de moins. Mais c'est... Après, c'est très puissant. L'effet, généralement, il te fait gagner. Parce qu'il faut penser que c'est un truc que tu feras en fin de partie, en fin de run, quand tu as des points de vie qui sont déjà très élevés aussi. Du coup, le fait de remplir un bord d'entier plus de te remettre un Reynaud Jackson sur la tête, c'est fort. Mais là, ça fait que la carte est jouée partout, par contre, maintenant. Du coup, je me demande si ça ne va pas devenir un peu trop fort. Après, ça va être défensé. Oui, mais dans une run très défensive, bon... Ah, ben, c'est sûr que là, maintenant, à 10, tout simplement, c'est vrai que, genre, des builds guerriers contrôl ou des trucs comme ça, tu peux clairement partir en arnaque. Ben, après, tu la joues pour gagner, donc c'est normal que ce soit fort. Oui, oui, bien sûr. Mais là, ce n'est pas une condition de victoire. Là, c'est une victoire, en fait. Oui. Du coup, c'est Vue, qui est très correct, maintenant. Trésor passif, du coup. La jambe de cristal, qui maintenant, au lieu de donner un mana au premier tour, donne un mana pour les deux premiers tours parce que, vraiment, ce n'était pas top. C'était la pire. Je pense que c'est le pire trésor que tu pouvais avoir. Vraiment. Et c'est marrant parce qu'ils ne l'ont pas spécialement up. Ils l'ont changé. Mais tu gagnes toujours autant de mana. Tu gagnes toujours deux mana grâce à ça. Non, non, non. Dan, au contraire, ils l'ont up. Avant, tu commençais ton premier tour avec deux cristal manas. Ah, c'est pas en plus. Pardon, je croyais que c'était supplémentaire. Au lieu de t'avoir... D'accord, donc ils ont rajouté un tour. Non, j'avais compris que tu avais deux mana tour 1 alors que là, tu avais un mana tour 1 tour 2. Ça passe de méga éclaté à c'est sympa parce que la carte est, on va dire, deux fois plus forte, là. Enfin, le trésor. Oui. Non, du coup, oui. Pardon. Parce qu'avant, c'était tour 1, t'as deux mana. Et tu sais, des fois, quand t'avais pas de carte parce que ton mulligan était chie ou quoi, eh bien, ta jambe de cristal, elle était là en mode « Ah, ça me vient rien ! » Il fallait pas le prendre avant. Maintenant, ça devient bien. Non, non, c'est plus OK. Chasseur de démons avec son rituel d'invocation qui passe à 5 de mana au lieu de 4. C'est vrai que rituel d'invocation, c'était fort. Non, là, je suis pas d'accord sur ce nerf-là parce que, pour moi, les meilleurs DH ne jouent même pas de gros démons. Les meilleurs DH ne jouent pas cette carte tout court, en fait. Genre, elle est forcée dans leur deck, mais c'est une carte de merde. Ouais, mais du coup, c'était joué. Pour le coup, j'avais vu, je sais plus, sur Reddit, il y a les stats qui étaient passées. Ça avait l'air d'être avec les meilleurs stats. Ce que tu faisais, c'est que la classe est la meilleure stat, mais cette carte-là, il y a un peu naze. Tu peux jouer le gros démon qui aspire les stats, le tour 10, et celui qui est rué, ça va, mais globalement, c'était même pas le meilleur build DH. Le meilleur build DH, tu ne joues pas de gros démons. À moi, je vais le dire direct. Et moi, c'est le gros problème que j'ai avec Duel, c'est qu'en fait, moi, Demon Hunter, les gros démons, comme je ne joue pas autant que Trek ou Houdain, du coup, mes cartes sont limitées parce qu'elles se limitent au prix commande de début d'extension, et du coup, quand je n'ai pas les trucs, il y a des trucs qui sautent. Et les gros démons, les gros démons, ils avaient sauté, je ne les ai pas build, je ne me suis pas dit tiens, je vais build pour essayer. Je ne les ai pas eus, je ne les ai pas eus, et comme ce n'est pas un truc qui est en ultra-méta ou quoi, je ne les ai pas faits. Et vraiment, des fois, quand je voyais ça, je me disais, ah, je vais faire un truc gros démon, et je voyais dans ma collecte, je ne les ai pas, et du coup, je ne me dis pas, putain, je vais claquer 800 trucs pour avoir ce gros démon épique. Ça, c'est... Après, c'est 400 volvilles et l'autre démon n'est coûté que 100. Donc, tu vois, ça fait chier. En vrai, moi, ça ne me fait pas tant chier que ça, mais il y a des gens qui sont encore largement plus casus que moi, et je peux te dire qu'il y a des gens, 500 poussières, ils sont en mode genre, non, jamais je ne les ai mis. Oui, dans ce cas-là, ils ne jouent pas les gros démons parce que ce n'est pas grave, parce que DH sera encore plus puissant quand il y aura les autres cartes. Oui, mais c'est ça, mais le problème, c'est que là, pour l'instant, dans le jeu, ça a été forcé, c'est ça. Je trouve qu'ils n'auraient pas dû lancer le jeu. Je trouve que cette early access est très mauvaise parce qu'elle ne montre pas les possibilités et elle gêne un peu les gens. Je trouve que ce n'était pas une bonne idée, que ça a plus déshyper le mode. Je pense que le mode sera très bon quand tu pourras faire tous les choix et que là, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, ce n'est pas la meilleure bête. Den, on n'a pas eu ton avis là-dessus ? Sur la carte ou sur ce que tu viens de dire ? Le 2, le 2, je t'en prie, fais un package. Sur ce que tu viens de dire, j'ai littéralement l'article de la semaine dernière qui explique qu'il faut arrêter de faire des early access où on n'a pas fini les jeux. Je rejoins pas mal ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est le principe de l'early access de finir le jeu justement ? Ça permet par exemple de faire ces équilibrages-là qu'on voit. Quand tu es une petite structure, je comprends. Quand tu es Blizzard, à un moment, il faut arrêter. Le vrai early access Rogue Legacy, je ne sais pas quel jeu, le vrai early access du jeu Steam pour tester le early access, par exemple, de Slay the Spire pour amener le jeu, etc. OK, le early access payant chez Blizzard trois semaines avant, je suis désolé, c'est pas conseillant le jeu. qui est déjà fini en fait. Moi, ce qui me dérange, c'est que si cet early access m'apportait quelque chose, je dirais d'accord, mais le jeu, il est fini en soi. Ils ont tous les éléments. Ils ne continuent pas à bosser dessus à côté. C'est ça qui me dérange le plus. Évidemment, ils dénervent, ils monitorent le truc, etc. Mais c'est juste une version réduite. Ce n'est pas qu'ils n'ont que ça à proposer. Ils pourraient proposer plus. Ils ne le font juste pas. Alors que les jeux dans le early access, c'est des gars dans des studios qui, eux, par contre, te donnent le max de ce qu'ils ont fait. C'est juste que ça continue d'avancer et qu'ils veulent le sortir quand même. Et en plus, là, on voit qu'ils changent des trucs du early access. Du coup, on pourrait dire oui, mais tu vois, ils ont fait un early access sauf que le jeu, il va sortir avec les nouveaux trucs que du coup, on n'a pas pu tester et qu'ils ne vont pas être rééquilibrés. On va avoir un nouveau patch parce qu'apparemment, forcément, sur les nouveaux trucs qui vont te sortir deux fois ce qu'ils ont sorti là, tu vas avoir à nouveau des trucs pas équilibrés. Du coup, t'auras une early access qui ne t'a même pas servi à bêta tester ton mode correctement. Ça va être plus du double, ça va être un truc gros. En effet, quand on voit les erreurs d'équilibrage qu'il y a eu au premier truc, ça fait un peu peur pour la suite. Mais on verra. Du coup, pour moi, ce n'est pas du early access, c'est une espèce de semi-teasing, c'est quelque chose de marketing et ça me dérange. Mais bref, on passe à l'autre carte. Ah non, parce que Zenn... Intros armes mortelles, du coup, pour 3, ça donnait plus de plus 1 à votre arme et combo, ça lui donne une toxicité. Maintenant, c'est plus de plus 2. Du coup, on frappe de plus. Ouais, Zenn, tu ne nous as pas dit au final pour invocation. Bien, pas bien ? Je n'ai pas vraiment d'avis. C'était un petit peu comme... Je l'ai vu quelques fois dans des builds très défensifs où après, les démons se réveillent et ça part en couille. Mais je n'ai jamais trouvé que ce soit le coup de la carte. Le problème, c'est plus la situation. et le fait de faire la carte. je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Ça va changer le tour auquel il se réveille peut-être. Mais comme ce n'est pas une carte de mid ou de pression, je ne vois pas en quoi changer le mana. Genre, tu aurais changé le nombre de démons, ouais, mais changer le mana... Quand tu le pièces tes 3 ou que ça arrive tes 4, c'était quand même assez violent, tu vois. Ok, ok. Après, je n'ai pas mis un dessus. Je crois que j'ai vu la carte deux fois en stream sur Solary et puis c'est tout. Moi, je l'ai joué plusieurs fois. J'ai joué plusieurs fois DH. Après, il y a peut-être un sens par rapport à la gemme de cristal. Parce que si en DH, tu peux faire la gemme de cristal et T2, du coup, tu as 3 mana, tu pièces, tu fais rituel d'invocation et du coup, ça veut dire qu'au T4, tu as 3 démons et ça peut être débile. Là, ça devient un peu violent, ouais. C'était déjà débile, en fait. Le truc où c'était débile, c'est quand tu avais le truc qui baisse de 2 tout ce qui est à gauche. Ouais. Moi, ça m'est arrivé de le prendre. J'ai perdu une game comme ça, j'ai fait, ah bah voilà, c'est bien. Intéressant, le jeu. Le mec, il l'avait sur la gauche, il a fait pièce, T1. Oui, mais ça, c'était pareil aussi que quand il y avait la robe qui existait, tu pouvais pièce, T1. Ah bah oui, mais c'est pas bien. La robe, c'est pas pour rien que, voilà. C'est pour ça que c'est plus là. Du coup, le truc du voleur qui a une durabilité de plus, bon, c'est correct. le voleur était, enfin moi, je trouvais de mon ressenti la pire des classes. Pas ce que les gens pensent, mais moi, je trouvais sa robe très naze parce que son pouvoir héroïque était très nul. Je trouve guerrier aussi assez naze, mais oui, le roc, c'était vraiment crappé. Et en fait, vu qu'on ne pouvait pas jouer la meilleure arme de voleur vu qu'elle était bannie, donc il fallait que tu la récupères plus tard dans ta run, tout ce qui était buff d'arme aussi, c'était pas ouf. Là, par contre, ce buff-là, il devient très fort parce qu'un durabilité en plus, c'est beaucoup. Parce qu'il y a des très bonnes armes que tu peux obtenir pendant les runs. On est d'accord. Dan ? Ouais. Pareil. La durabilité, c'est important. Du coup, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir boosté la durabilité. Et du coup, on peut voir en dessous, on va le faire en même temps, manœuvre usée, le pouvoir héroïque, il passe à 1. Du coup, on peut avoir une arme. Là, par contre, ça devient fort. Là, la roc devient très très fort, je pense. Il devient top tier maintenant. On peut avoir une arme. manœuvre usée, pièce entre aux armes. Par exemple. Oui. Après, c'est mieux si tu fais la pièce avant, Dan, pour activer le combo de ton pouvoir. C'est quoi la différence entre une dague 1-2 et une 1-2-2, vraiment ? Quant à la toxicité, c'est vrai que c'est pas énorme. Tu te retrouves avec une 3-4 toxique, quand même. C'est fou. Ah non, l'arme n'est pas faite pour traiter dans la tête. Ok. Le voleur, c'est un build qui est assez agressif. Tu cognes dans la gueule. En vrai, le bonus toxicité de lui te sort au-dessus, il n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le buff de ton arme. D'accord, d'accord. Maintenant, quand tu vas saucer 2-2, c'est pas mal. Du coup, le chaman qui précédemment, il invoquait un totem aléatoire si vous aviez des crystals sur charge, c'était aussi un totem horse de base. Maintenant, c'est invoqué un totem aléatoire si vous avez des crystals sur charge, invoqué un totem horse de base à la place. Oh bah tiens, invoqué deux totems, invoqué deux totems, c'était pété. C'était archi... enfin, le chaman était la meilleure classe du mod. C'était archi... Globalement. Genre, pour peu qu'il commençait avec une floraison, il faisait T1, floraison, 2 totems, et là, la partie, ça partait en couille, en fait, t'étais déjà en retard. Parce que les totems, c'est donc l'angle de feu qui boostait du coup le totem qui est à côté que t'invoquais, le totem piégé, bon, lui, il était un peu folkurique, ça pouvait faire un peu d'un tout, n'importe quoi, et le totem de pioche qui était méga puissant du coup. Du coup, nerf attendu. On n'avait heureusement pas le totem golem, mais voilà, c'était correct. Ah, le démoniste qui, pour moi, était le trash tiers. Tu vois, avec le rogue, pour moi, c'était ultra trash tiers qui se fait buffer son art occulte qui passe à 1 au lieu de 2, on rappelle, affiche jusqu'à 4 cartes de votre main, vous en refaussez une, puis vous piochez une carte. Voilà. Franchement, c'est assez terrible parce que le pouvoir du héros était limitement bien. Il y a plein de fois où je me suis dit, mais en fait, cassez-vous, casse ton art occulte de merde, de toute façon, il n'y a pas toutes les cartes que je veux à discarder parce qu'il n'y a pas les bonnes extensions et que je ne les ai plus et que ça me casse les boules et file-moi le pouvoir du Gul'dan. C'est ça, donne-moi un lifetap, ça arrive en effet. Souvent, on est là, mais donne-moi un lifetap le jeu, ce qui est un peu gênant quand tu es censé jouer un gars Le problème qu'a Démoniste actuellement dans le mode de jeu, c'est qu'il est le cul entre trois chaises, enfin pas deux, trois chaises. Le mec, il est largué en parachute et le terrain d'atterritage, c'est des chaises. C'est ça, il a un gros cul Gul'dan. En fait, le problème, c'est qu'en discarde, tu n'as que deux cartes à discarde. C'est le petit machin qui invoque deux araignées et le golem de ferraille et c'est tout. Du coup, tu fais qu'on décide. C'est tout. Retenez cette phrase de Trécor. Avec le départ, c'est tout. C'est ça. La discarde, elle n'est pas... C'est tes énergies qui te font. Regarde, c'est un truc discarde. Y'a quoi du coup dans les sets qu'ils m'ont donné ? Ils m'ont mis les... Ils ont fait ça parce qu'il y avait les sets de discarde. Non. Après, en avançant, c'est un truc qui est pareil qui est commun à d'autres classes. C'est qu'il y a des synergies qui viennent en jouant. En jouant, tu vas obtenir G-Click, tu vas obtenir d'autres cartes de discarde. Ah ouais, mais quand tu as pris déjà 0-2, c'est compliqué, hein ? Mais voilà. Après, c'est quand même intéressant. Est-ce que tu joues sur le long terme ou le court terme ? Mais le problème, c'est surtout que ta relique, c'est un truc qui force les démons. C'est ça. C'est que d'un côté, on dit, tiens, fais du discarde, l'autre côté, tiens, fais des démons. Je peux pas choisir. Non. Y'a que ça, pour l'instant, dans le jeu. Et du fun. Y'aura plusieurs pouvoirs, plusieurs reliques. Là, je pense que tu pourras faire le build qui est intéressant. Mais là, pour l'instant, démonisme, t'es pas dans un... Mais sûrement qu'il y a des trucs qui vont ensemble. Ils te mettent pas les trucs qui vont ensemble. Du coup, tu te retrouves juste avec un truc, c'est chiant. C'est juste merdique, en fait. C'est juste de la merde. Voilà. Débrouillez-vous avec cette suffisance d'infos. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont ouverts à mettre des points héroïques à un mana. Oui, et ça, c'est bien. Équilibrage. Il n'avait que le DH. Maintenant, il y en a d'autres. En parlant de ça, le guerrier qui prend la même. Parce que lui aussi, son pouvoir héroïque, il peut se guèguer. Du coup, là, paf, ça coûte 1. Tant mieux. Parce qu'avant, c'était nul. Nul, 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 nul. Il y a un autre truc qui me perturbe. Pourquoi ils vont inverser les deux textes ? Avant, c'était en premier l'armure, puis après l'attaque, et là, c'est l'inverse. C'est l'attaque, puis après l'armure. Je ne sais pas. Ils sont à dit, c'est plus propre. En fait, je veux dire, d'abord la créature concernée, puis le héros. Il est fort, le pouvoir, au final. Oui, le pouvoir est correct. Le pouvoir est très correct. De toute façon, tous les pouvoirs, quand tu les réduis, quand tu réduis tous les pouvoirs de un mana, tu réduis 50% le coût, oui, ça change des trucs. Là, j'ai presque l'impression que tu inverses la tier list, tu sais, avec le up des trois nazes et le nerf de chaman. On a vu, tu sais, on a vu la puissance des pouvoirs quand tu as Jean-Élida qui est arrivé dans le jeu qui a fait, excusez-moi, voilà. Du coup, oui, quand ça coûte un, les pouvoirs, c'est bien. Mais voilà, du coup, les changements de duel, des changements qui sont nécessaires, il y en a certains, franchement, je ne comprends pas que le jeu soit... Il y a vraiment des trucs, je ne comprends pas que ce soit sorti dans l'état. Vraiment, ça a été testé. Et encore, ce n'est pas si grave que ça, mais genre la robe, je ne comprends pas que ce soit sorti dans l'état. On n'avait pas fait de podcast juste pour la robe, le stream à ce moment-là. J'étais très énervé sur la robe parce que vraiment, vous ne testez pas votre jeu. Voilà. Et il y a des pouvoirs héroïques, le chat, c'est vraiment... Tu as des trucs comme ça, tu te dis, mais pourquoi ? Genre, quel est le... Genre, vraiment, les mecs, ils bossent et ils ont laissé ça. Ils se sont dit, genre, on met tout ça et ça, tout ça, c'est équilibré. Parce que là, on le voit, là, ça a l'air d'être... On se rapproche déjà d'un truc qui semble plus équilibré de loin, mais je veux dire, tu n'avais pas besoin... Franchement, des duels, je crois que j'ai le truc, j'en ai fait trois ou quatre et ça m'a très vite ennuyé parce que je n'ai pas les trucs et refaire le deck à chaque fois et surtout que j'avais d'autres choses à faire sur d'autres jeux à droite à gauche. Mais du coup, ce n'est pas le mode duel en soi, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'actualité en ce moment et que ça ne sort pas forcément à un moment très propice comme ça, cet early access. Mais outre ça, je veux dire, qui se disait que le pouvoir shaman, il était au même niveau que le pouvoir du démoniste. Ouais. C'est... Voilà, c'est... C'est terrible que tu commences et il y a déjà une tier liste et ce n'est pas une tier liste où, tu sais, c'est... Non, mais entre les tiers, de toute façon, le joueur fait la différence quand même. Non, là, c'était une tier liste qui était vénère quand même vu la force et la prédominance des pouvoirs héroïques. Oui, non, shaman pouvait te battre juste en appuyant sur le bouton. Tu pouvais jouer avec une mauvaise classe contre une mauvaise classe. Le mec, ça va être beau être le pire peintre, il allait appuyer sur son pouvoir et te battre. Vraiment, c'était un peu bizarre. Mais bon. Là, en tout cas, ça change. Ils n'ont pas peur de changer, de mettre des coups à un. Ça a été dit, c'est vrai. Du coup, plutôt bien de les voir réactifs. Mais ça fait peur pourquoi ils vont sortir le double de trucs quand ça va sortir de leur Lee Access. Surtout qu'il faut penser que quand ça va sortir leur Lee Access, il y aura aussi les rank-heads. Les parties classées avec les récompenses et tout. Du coup, il ne faut pas qu'ils se ratent. C'est vrai. Ce serait pas mal. Après, oui, pour leur demander. Et ensuite, on a du BG. Alors, en BG, il y a Nefarian qui va prendre des vacances bien méritées. Il serait temps. Voilà. Vous savez, dans Hercule, je la passe souvent en stream parce que c'est une de mes chansons préférées de Disney, il y a la chanson de Hercule, Zero to Hero. Et Nefarian, sa vie sur... C'est Hero to Zero. Sa vie sur Battleground, c'était Hero to Zero. C'est vraiment genre « Wow, tir 1, best hero ! Incroyable ! La bordel de merde ! Mais c'est nul ! Mais on s'en fout ! Mais il y a la goule ! Mais rentre chez toi ! Oui, mais je suis un dragon ! Je suis le fils de Deathwing ! Quand même ! Oui, mais il y a la goule ! Je pense que le problème qu'ils ont avec Nefarian, c'est qu'il n'est pas équilibrable en plus. Oui, en plus, genre tu fais quoi ? Tu fais que c'est un effet immédiat qui coûte zéro ? C'est le seul truc que tu peux faire, non ? Oui, c'est le seul truc que tu peux faire et du coup, ça devient vraiment pété. Oui. Parce que si tu fais comme ça en early game, il va craquer tout le monde. Oui. Mais tu ne peux rien faire, tu ne peux pas augmenter les stats de l'effet, tu ne peux pas... Tu ne peux rien faire. Tu peux éventuellement le faire coûter zéro, mais tu ne peux l'utiliser qu'un tour sur deux. Tu ne peux pas l'utiliser le tour après que tu l'as déjà utilisé. Oui, genre il a un délai de recharge, mais là, dans ce cas-là, ce serait plus un nerf qu'un up, je pense, parce que ce serait mieux sur deux games au tout début de la run et après, ce serait moins fort. Oui, je propose des trucs, OK ? Oui, et puis mettre un CD sur les pouvoirs héroïques, il ne faut que d'un nouveau truc. Non, tu l'as un peu avec Eudora. Tu auras l'active, il faut le faire un nombre de fois, un petit peu. Ah oui, mais c'est un compteur, ce n'est pas un CD. Là, ça prête un compteur aussi. Tu recharges une fois, il n'y a plus que tu tires. Oui, voilà, tu pourrais faire le compteur comme ça, où du coup, il faut cliquer dessus. Et si tu oublies de cliquer, tu as l'air d'un con. Bon, du coup, on a la souveraine sirène, la sirène, bien entendu, qui était claquée au sol et qui maintenant va passer à quelque chose de beaucoup plus correct, qui maintenant, au lieu de donner plus 2 d'attaque, donne plus 2, plus 1 et ça change des trucs. On est d'accord que ça passe de pas ouf à péter, non ? Alors péter, non, mais solitaire 2 ! Regarde le terrain ! Quand même, hein ! T'imagines que pour un manin, c'est comme si t'avais actuellement le croc radieux, quoi ? Parce que là, ça va être sur plusieurs créatures ! Mais bien sûr, mais je pense que c'est pas pété. Les pétés, c'est les trucs qui ont permis de casser le jeu. Tu vois, c'est Ragnarro, c'était Jordis Pogo, c'était à une époque Ragnarro. Oui, d'accord. C'est très fort, cette envie, alors. Mais c'est très, très, très fort. Voilà, tu vois, pour moi, c'est ultra solide tier 2, voire tier 1. Tu vois, c'est Yogg-Saron, Keltas, ces trucs qui sont... Ah, pour moi, c'est beaucoup plus fort que Keltas, le nouveau pouvoir là. Ah bah, ça dépend, parce que Keltas, c'est gratuit. C'est plus fort en early game que Keltas. Ah mais Volvi, c'est qu'un mana, tu peux quasiment cibler ce que t'as envie, presque, et potentiellement, tu buffes 4 créatures d'un coup. Ah non, mais c'est ultra fort, mais le truc, c'est que par contre, tant que t'as pas un board correct, c'est l'importance des débuts games. Je pense pas que tu perds l'early game avec un pouvoir comme ça. Ah bah, ça coûte des gold. Ça coûte des gold et ça te fait... Les trucs, ils sont ultra forts en early game. Imagine, tu prends un token, que ce soit le petit chat ou le murloc, tu revends le murloc de merde, ton gros murloc, ça devient une 4-2, plus d'autres créatures à côté qui sont buffées pour l'instant. Non mais c'est correct. t'es T1, tu prends ton murloc, t'es 2, tu prends, je sais pas, un autre truc qui passe, un pirate, tu le joues, tu fais hero power, t'imagines la gueule de ton board déjà autour d'eux ? Non mais... Je te promets que tu perds pas avant le round 4, largement. Et tu rattrapes après la taverne. Ça dépend, tu te fais battre par Alakir, tu te fais battre par Yogg-Saron. Non, je suis pas sûr. Genre, vraiment, en plus, tu gagnes pas de mana, tu vois, les trucs qui sont vraiment pétés en early game et les héros les plus pétés en général, c'est les héros qui peuvent se foutre de la gueule des... Alors j'ai dit du mana, c'est de l'or en fait, qui ont des mécaniques qui leur permettent de tricher. Tu vois, qui permettent de tricher sur le coup des trucs et qui peuvent accélérer pour les tavernes. Là, ça te fait reculer, tu vois, parce que t'es obligé d'activer ton pouvoir. Tes pouvoirs-là, de manière historique... Moi, ce que je me dis, ce que je me dis, Volvie, c'est que, de manière générale, une créature qui fait plus 2, plus 2 en mid-game, ça coûte 3 gold. Là, pour 1, donc beaucoup moins cher, tu buffes plusieurs créatures. Alors, moi, je t'aurais dit... Alors, on va voir à la fin. Tu vois, je pense que ce que tu dis a du sens. Mais il y a quelques temps, là, j'ai que ça. Je te dis, franchement, très que t'abuses, parce que ménagerie, ça pue la merde. C'est pas bien, ménagerie en ce moment. Alors oui, c'est fort quand tu joues aux ménagerie, mais de toute façon, ménagerie, ça pue la merde. Y a rien qui le boeuf bien. On va attendre la fin de la review pour reparler de ménagerie. Sans spoiler la fin, on est d'accord que c'est pas ménagerie qui pue. C'est pas quoi que soit qui pue, c'est juste qu'élémentaire est pété actuellement, c'est tout. Oui, c'est que voilà. Mais c'est un autre problème. Mais c'est un autre problème. Mais là, on va voir, voilà, on va repasser sur autre chose pour en discuter. Parce qu'en fait, dans le bas, je te dis, si c'était aujourd'hui, là, t'as que ce nerf-là, je te dis, bah non, on veut pas les couilles. Franchement, ça va rien changer, on va jouer élémentaire et on va casser ça et puis on va lui dire tu rentres chez toi, c'est toujours ménagerie. Ça boeuf des élémentaires aussi. Oui, mais ça boeuf pas assez. Les mecs qui vont mettre tous les élémentaires au plus de leur loque. Et à côté de ça, t'as une hydre et un faucheur. Mais oui, mais t'en as qui le font, qui font les trucs et ça suffit pas et ça suffit pas et ça suffit pas d'un peu, ça suffit pas de loin. Alors, ça va t'aider un peu. Je te jure, dans celui d'aujourd'hui, je pense que c'est pas top. Demain, je suis d'accord que c'est ultra fort à mon avis, c'est tiers. Tu vois, je mets un truc pour dire peut-être ah et tiers d'eux, mais à mon avis, c'est tiers. Non, je pense qu'il sera tiers. Non, mais demain, je pense qu'il sera tiers. Même là, je pense qu'il le sera actuellement. Bon, Den, on t'a pas entendu ? Ben non, parce que vous parlez beaucoup et puis moi, j'aime bien vous écouter et puis je m'endors. Carrément. Je pense que le plus 1 PV fait que ça devient une machine à top 4. Mais genre, vraiment une grosse, grosse machine à top 4. Mais que en même temps, ça va être dur d'aller chercher des top 1 parce que tout en haut, je vois pas en quoi ça, c'est assez. Mais c'est un héros qui quand on bute, c'est de climb de façon globale et pas de faire des énormes streaks. Il peut être complètement monstrueux, je pense. Ben, top 4, c'est une victoire. Oui, sauf qu'il y a des gens, ils veulent climb avec plus que 20 points ou 15 points. Et des fois, ils prennent des bons 80. Oui, mais je n'ai pas dit que c'était une bonne stratégie. Bon. Au moins, un héros qui est quasiment assuré de faire top 4, c'est un très, 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 très bon héros. Ah ben oui, c'est tiré. C'est clair. C'est sûr que là, on a vu Ragnaros il n'y a pas longtemps, forcément, on est un peu dépaysé à côté de ça. Oui, en fait, c'est ça. C'est quand tu vois Ragnaros il y a quelques jours, bon, ta vie, elle est dure, tu vois tous les héros, tu te fais, mais c'est de la merde. Bon, on a le conservateur qui récupère plus un PV sur son amalgame. Il était claqué au sol, tant mieux. Est-ce que ça va changer grand-chose ? Je ne suis pas sûr, mais bon, c'est déjà ça. Aide l'early game, quoi. Parce qu'un point de vue en plus en early game, ça va faire des trades où il ne va pas crever. Oui, ça gagne mieux contre les tokens, un truc comme ça. Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins fort que le hub au-dessus, quoi. Voilà. Du coup, ça c'est OK. Double crochet qui passe de 0 à 1, mais qui, au lieu d'obtenir un serviteur aléatoire d'un niveau de taverne inférieure, découvre un serviteur aléatoire d'un niveau de taverne inférieure. Et ça... Est-ce que c'est un river ou pas ? Ou ça coûtait 0 l'ancien ? En fait, avant, c'était 0 et tu découvrais. Oui, OK. Du coup, ils ont repris, ils ont un peu remodifié un petit nerf de l'ancien. Ils ont changé leur nerf. Au lieu de baisser l'effet, ils ont augmenté le coût. C'est mieux, non ? Parce que là, le nouveau pouvoir était nul. Oui, le aléatoire. Là, on revient sur un truc qui est très fort, mais tu ne peux pas en abuser dès l'orligame. En fait, tu peux... c'est... Maintenant, tu vas avoir souvent envie avec double crochet de faire T1 ou T2 trouver un token, tu vois ? Et le T2, au lieu de passer, faire tuer un de tes tokens pour... tuer un de tes tokens pour pouvoir les récupérer, récupérer potentiellement son grand frère, son petit frère, pour essayer de préparer des doublons pour le niveau 2. Pourquoi pas ? Vu que tu découvres, ça permet de faire des doublons, ce qui est plutôt bien. Non, c'est sympa, oui. Ça, c'est un bon buff. C'est un régoire intéressant, en fait, elle est rejouable, quoi. On est d'accord là-dessus ? Oui, je préfère payer un de plus, mais découvrir que... Enfin, je préfère le nouveau, quoi. Ouais, ok. Le temps des rois du roi des rats qui passe à plus 2, plus 2, le plus 1, plus 2. Ce qui est une bonne chose, parce que le problème du roi des rats, c'est que des fois, en fait, quand son pouvoir marche bien, c'est un très bon héros, et quand tu te fais baiser, tu te fais baiser fort. Là, on se retrouve sur quelque chose, voilà. On lui laisse son côté aléatoire, mais quand tu ailles rôle, tu ailles rôle plus fort, et du coup, en réalité, si ça te permet de faire un top 3 ou un top 2 au lieu de faire un top 4 parce que tu ailles rôle plus fort, c'est quand même un buff qui est correct sur les stats du héros, quoi. Clairement. C'est un bon buff, il en avait besoin. On a Rakanichu, qui passe de donne à un serviteur allié aléatoire des caractéristiques équivalentes à votre niveau de taverne et on peut le cibler. Et ça, merci maman, merci papa, voilà. Ça, c'est le buff pour Dent, c'est le truc qui lui rend heureux pour sa journée quand on enlève le mot aléatoire d'un effet ou d'une carte. Ça, ça fait plaisir. Pourquoi on me cible automatiquement ? Pourquoi je suis la cible des colivés ? Mais non, au contraire, c'est positif. On dit que c'est bien pour toi. T'es content, non ? On enlève le mot aléatoire. Très content. Mais ça, c'est bien parce qu'il y a des créatures que des fois, on a envie de buffer et on peut pas trop les buffer, tu vois. Par exemple, c'est tout con, mais elle a un bouclier divin, c'est correct, un tonne bouclier divin. Et des fois, on aimerait bien avoir des trucs pour la buffer. Surtout ce qui est cleave aussi. Voilà. Si elle était dans une ou ce qui est cleave ou zap, genre zap, si tu lui mets plus 6 tous les tours, ton zap mèche, il va faire des 3. Vraiment, tu lui mets, tu vois, tu tiens 2-3 tours, 3 tours, tu lui as mis plus 18, plus 18. C'est plus la même. Le mec qui est là en mode, je vais donner plus de PV à mon baron pour pas que tu le tues. Tu vas lui faire bah... Ouais. Tous les boucliers divins, le dragon, le dragon, le dragon de un bouclier divin qui repop, tu as envie d'avoir ça. L'élémentaire bouclier divin, tu as envie d'avoir ça. Le petit méca, surtout. Le méca, ouais, qui reprend ses boucliers divins, etc. Tu as envie de lui faire ça. Potentiellement, peut-être que tu pourras à un moment le mettre sur un baron juste pour qu'il soit plus costaud. Genre justement, si l'adversaire, lui, veut avoir un zap mèche pour venir te chercher, tu mets un plus 5 PV, plus 5 attaques, plus 5 PV au baron, ce qui fait que c'est plus la cible de zap, ça change des choses. Du coup, vraiment, ça, c'est un énorme boeuf. C'est beaucoup, beaucoup plus fort. Georges, qui passe de 3 à 2. Georges, qui se fait encore EP. On rappelle que Georges, au début, ça coûtait 4. C'est trop mon jeu. Je ne sais pas ce que j'allais dire. Le jeu, en un an, va pouvoir plus de choix 2. Georges, on l'a dit. Après, Georges n'a jamais été top tiers. Mais en vrai, actuellement, où le but, c'est de mettre des toxicités bulles, Georges, il est sympa. Alors, il n'a jamais été top tiers, mais c'est parce qu'au début, il faut savoir que Georges, il était assez bas, puis après, il est remonté. Parce qu'en fait, Georges, il n'était pas top tiers, parce que dans le jeu, il y avait un genre François qui s'appelait Nefarian, qui était le héros le plus joué. Et quand, bien sûr, quand on peut voir, c'est de mettre des boucliers divins avec le héros le plus joué, c'est enlève les boucliers divins. Et en plus de ça, Volvie, il y a eu toute l'époque avec Megazor où en fait, tu n'avais pas besoin de jouer Georges pour en buller tout le monde. Mais de toute façon, ton but, c'était de faire perfectionner. Actuellement, Georges ne prend de plus en plus de place et là, ça devient méga fort. Parce que tous tes tours décurvés, c'est trop fort de mettre une bulle. Genre, sur ton T5, par exemple, genre T1, tu chutes une créature, T2, tu prends ta ta taverne et T3, quand tu as 5 de mana, paf, créature, bubule. Genre, c'est trop bien. Ça te fait des early games de ouf en fait ? Non, vraiment, c'est solide. Isera. Alors, le buff d'Isera, je le trouve monstrueux. Peut-être que je suis tout seul, mais avant, c'était au début de votre tour, elle ajoutait un dragon à la taverne. Oui, c'est un rework, mais je pense que c'est un buff quand même. C'est un nerf early game et un buff late game. Or, ce qu'on voulait, c'était plutôt du late game avec les dragons. Donc, ouais, c'est un buff. Maintenant, la taverne de Bob, propose toujours un dragon supplémentaire lorsqu'elle est actualisée. Alors, quand elle est actualisée, est-ce que ça compte aussi quand elle se charge au début du tour ? J'imagine que oui. Ah, oui, bah oui, bah en fait, non, en fait, c'est juste un pur buff en fait. Du coup, parce qu'en effet, moi, j'avais considéré que quand t'appuies sur Roll, tu vois, en fait, c'est les réactualisations, alors que là, c'est à chaque fois qu'elle est actualisée. Donc, j'imagine qu'au début, si ça marche en effet au début du tour aussi, bah c'est juste un pur buff en fait, c'est juste que tu rajoutes les dragons en plus. Ouais, parce qu'en plus, c'est un dragon supplémentaire. Et là, du coup, ça veut dire que potentiellement, quand tu joues dragon, tu vas pouvoir faire achat un dragon, roll, achat un dragon, roll, achat un dragon. Ouais, t'es assuré dans les dragons. Ce qui fait que tes triplés, en fait, tu peux les faire très vite, genre en début de partie, quand il n'y a pas beaucoup de dragons différents. Quand il n'y a pas beaucoup de dragons, tu vas avoir des triplés ultra vite. Et même quand c'est tard, tu vas aller chercher ton Razor Gore, tu vas aller chercher... Même quand c'est tard, quand tu vas rusher tes six, t'es sûr d'avoir toujours un dragon en plus dans ta truc, tu vas pouvoir aller chercher... Non, c'est fort. C'est sûr que si t'as chopé un Calagos, tu sais que tes dragons, tu vas les avoir très vite. Dragon, c'était un peu en dessous, mais là, quand même. Ça va être un peu au-dessus. Elle toute seule, ça fait des changements. Faire un board de dragonnets, oui, tu peux faire aussi des débiles au début. Tu peux faire un early game débile, où tu ne passes pas, tu restes niveau 1 et tu ne fais que les deux premiers dragons. Et du coup, tu fais 3-4 dragonnets dorés. Et du coup, tu vas avoir 40 dégâts qui vont partir dès le début. C'était déjà un gameplay qui se faisait en Nizera, mais c'était un peu lent parce qu'il fallait attendre chaque tour d'avoir un dragon. Là, ça va aller beaucoup plus vite vu que tu vas faire un roll et hop, c'est bon, tu as gagné un tour par roll. C'est correct. Ça va aller très très vite. Ça va faire des choses. Le grand Akazam Zarak, où maintenant, ça coûte 1 et on a retiré Effigy. Parce que c'est vrai qu'Effigy, c'était nul. Du coup, c'est pareil, c'est un méga up. Tu enlèves un secret naze et ça coûte deux fois moins cher. Genre 2, c'était un investissement. 1, si tu peux le faire facilement. Le héros, on avait bien besoin parce que c'était quand même un des trash tiers de chez Trash tiers. C'était un escroc qui arnaquait des places avec coups de blocs de glace. Oui, c'est ça. Des fois, tu as arnaqué une place. C'était un mauvais héros, mais c'était un mauvais héros qui était un arnaqueur. On a Ganachron qui passe de 1 à 0, mais par contre, ça ne gèle plus. Ça ne gèle plus. Du coup, ça, c'est limite un nerf en fait. Ça coûte zéro quand même. En gros, tu vas moins abuser le rush grosse créature. C'est carrément un rework en fait. Oui, parce que là, tu feras juste une curve normale où tu vas prendre de l'avance un peu comme une Toki avant. Tu vois ? Oui. En fait, non, ce n'est pas exactement comme Toki parce que là, ce que tu vas essayer de rusher, c'est la puissance de ton board parce que tu vas re-roll des trucs. Parce que par exemple, pour 1, maintenant, pour 1 avec Galakron, tu vas re-roll une créature pour avoir un T2 parce que tu as 90% des T2 qui battent quasiment tous les T1. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est comme une Toki qui te donne une créature du rang d'après en fait. Tu sais, tu prends de l'avance comme ça, sauf que vu comme tu payes zéro, c'est très rapide. Ça a l'air solide. Ça a l'air solide. Moi, je dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas vendu ? D'ailleurs, on ne t'entend pas beaucoup. Mais parce que vous êtes, je trouve, plus compétent que moi sur Battleground parce que on dit tout à chaque fois. Si tu veux, je commence sur le prochain comme ça, on est sûr que tu parles. Mais du coup, test gris tête. C'est moi qui a proposé ça. Voilà. Du coup, avant, c'était Actuality, l'internet de Bob avec des serviteurs de la troupe de guerre de votre dernier adversaire. Maintenant, c'est Actuality de la taverne de Bob avec la troupe de guerre de votre dernier adversaire. Du coup, maintenant, c'est plus genre... Mais alors, question con. Tu as un choix, c'est il te met la troupe. Mais du coup, question con, est-ce que ça veut dire que sur les... Imaginons, tu ne montres pas trop la taverne. Est-ce que tu peux avoir plus de serviteurs que ce que tu as normalement de place ? Ah oui, ça va te mettre les sept. Ça te met la troupe de guerre. Oui. Je pense que tu as tout le monde. Du coup, Tess pourrait se limiter, rester très bas en taverne. Pourrait. Et tu pourris chez les autres, en tout à fait. Ça pourrait. Je ne sais pas si c'est rentable. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais théoriquement, ça veut dire que si tu vois qu'il commence vraiment à y avoir une tendance où tout le monde prend la même chose, tu dis juste, bon, vu que tout le monde a la même synergie, je vais juste niquer tout le monde. Alors, on pose la question dans le chat. Il y a plus masqué des serviteurs de dos qui gardent les buffs. Alors, je n'espère pas parce que sinon, c'est pour un, récupérer la meilleure créature de chaque joueur à chaque tour. Je peux te dire qu'elle est tier 0 au méga. Tu pourrais récupérer tout. Tu pourrais genre pour un mana, récupérer tout ce que le mec a fait en une partie entière. Et maus. Non, non, c'est des créatures de base mais je pense que ça devient méga fort aussi parce que là, il n'y a pas d'aléatoire. Tu ne peux pas te faire avoir. T'imagines, il y a du doré, tu achètes les dorés, tu les poses, tu découvres des trucs. Non, mais t'imagines, dans le truc actuel, tu serais genre que tu aurais des sorties élémentaires pétées en fait. C'est en mode, parce que tout le monde joue élémentaire mais tout le monde n'a pas de jean. Il n'y en a un qui a jean, un qui a gard. Tu arrives, tiens, ton gars, ton jean, ton mini Ragna. Tu vas quand même le faire et ça va quand même être fort. Je pense que ça va devenir fort. Alors, du coup, c'est génial parce qu'ils ont changé des trucs mais il y en a deux. Il y en a deux, c'est génial. Ils ne nous ont même pas mis de visuel. Ça a coûté trop cher à faire. Les deux derniers changements. C'est parce que ce n'est pas lié directement à l'Hero Power. Mais tu sais, tu aurais pu mettre la carte en visuel. Oui. Allez vous faire foutre. Tu te la mets au cul. Ok. Le pari gagnant, tu aurais pu le mettre. Ils ont mis des trucs où ça ne changeait pas ou juste ils changeaient le truc. Mais là, t'as ton cul. Genre, tu sais, c'est à la fin en plus. En mode, oh putain. On n'a pas fini le patch note là. Il faut que ça parte à 18h là. Ouais, mais... Par contre, par contre, Volvie, t'oublie pas qu'il y a la petite blague à la fin de ta run duel. Ça, c'est bien. Du coup, Elise, sa carte de recrutement coûte désormais 2 cristaux au lieu de 3. Alors, c'est génial parce que sa carte de recrutement coûte désormais 2 cristaux de mana. Ce n'est pas des cristaux de mana, c'est de l'or. Oui, alors là, c'est pareil. Mais c'est comme la carte de l'effariant. Ce n'est pas des cartes. Si, enfin, au début, je ne sais pas, tout est relatif. Ils ne sont pas foutus de mettre la botte trulle dans leur jeu. Qui a écrit ce patch note, virez-le. Il n'y a pas de cristaux de mana dans Battleground. Mana, c'est la foule mauvaise par contre. Oh, c'est chaud ! Qui, d'ailleurs, juste en dessous, c'est écrit pièce d'or. Mais oui, je suis sûr, je suis sûr que dans mon chat à ce moment-là, parce qu'il y avait la review avant, il doit y avoir un arc-en-touille qui traîne. Est-ce qu'on peut avoir un C'est chaud de la part d'arc-en-touille ? S'il vous plaît. Merci. C'est chaud. Mais du coup, bon bœuf. Parce que c'est vrai que 3, c'était chiant. Ce n'était pas top. C'était, hein ? Ben là, encore une fois, pour l'orlygame, c'est cool. Mais sinon, ce n'est pas non plus... En fait, c'est ultra fort. Pourquoi c'est ultra fort comme bœuf pour l'orlygame ? C'est que tu vas pouvoir faire une Yogg-Sauru. Je m'explique. C'est qu'en gros, au T3, quand tu as 5 de mana, même si tu n'as pas eu de token, tu vas pouvoir acheter un truc de ta taverne et faire ta carte pour avoir une autre créature. Du coup, tu as 2 créatures de base sans avoir besoin de ventre. Donc si tu as des tokens, tu as potentiellement un board à 4, tu es 2. Enfin, T3, deuxième tour de combat. Vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont essayé d'équilibrer ça. J'aurais équilibré l'orlygame qui était un peu défavorable pour certains champions. C'est un peu comme Georges qui, du coup, T3 va pouvoir faire son pouvoir en plus d'acheter une créature. Oui, c'est ça. Georges, il peut faire achat bouclier divin et ça change des choses. Du coup, vraiment correct ça. Et Seigneur Baroff, pari gagnant, vous récupérez désormais de l'or en cas d'égalité à hauteur d'une pièce d'or. Alors, vous récupérez de l'or, entre guillemets, une pièce. Yes. Je récupère ma mise, quoi. Vous êtes remboursés en cas d'égalité. Oui. C'est gentil. C'est gentil. Ça évite de te faire baiser. Non, mais c'est vrai que c'était chaud. Parce que plus que rembourser, c'est quand même une pièce que tu obtiens dans ta main, c'est ça ? Du coup, tu peux stacker quand même des pièces. Genre, c'est pas de mettre de côté une pièce. Oui, tu peux stacker. Il peut y avoir un peu de... C'est pas juste rembourser. C'est genre une pièce que tu as investie pour plus tard quand même. C'est un up de Barov. Ah oui, il avait besoin parce qu'il n'était pas top. Surtout en early game, tu te faisais baiser parce qu'il y a des égalités dans tous les sens en début de partie. Ouais. Ok. Ok, du coup, on passe sur les créatures. Le petit scolaire qui passe 1-3. C'est un bon buff. Oui. Démon, on avait besoin. Tant mieux. le Yoho Hogger qui passe 2-5 mais descend d'une taverne. Descend d'une taverne et taverne 2 maintenant. On a plus de temps pour le booster. Par contre, ça fait un T2 qui est méga vénère, non ? Une 2-5 qui provocation T2. Ouais, qui peut attaquer plusieurs fois, c'est ok. C'est très très ok. Parce qu'en plus, en T2 à côté, t'as le... Lui, t'aimes bien le jouer quand t'as la 3-3 qui buff les pirates. Plus un plus un. C'est ok, hein ? J'ai surtout bien aimé jouer quand j'aurai ma dame qui donne plus de puissants, là, à ma ménagerie. Parce que lui, c'est un bon pirate à buffer. Lui, il fait des trucs. C'est pas... Ça déconne. Il va pas rester de 50 ans. C'est pas jôle rigolo. C'est un bon buff à pirate. On a le Sensei de Fer qui passe juste d'une... Voilà, un de moins. Alors, ça tombe bien parce que c'était de la giga-chiasse. Je pense que Sensei de Fer, ça fait quand même des mois et des mois que c'est la giga-chiasse du jeu. Tu sais où des fois, tu le posais, tu disais, un truc à côté, Sensei de Fer... Giga-chiasse. C'était peut-être des pires trucs. Là, bon, je suis pas sûr que ça change le problème du Sensei de Fer. C'est qu'en fait, il faut que tu joues ménagerie, mais pas trop. C'est bizarre. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, c'était fort avec AFK quand tu l'as découvré direct avec un autre mecha. Ouais. Et maintenant, tu vas pouvoir le trouver direct vu que ça a été nerfé à que des T3. c'est AFK. Pourquoi pas. Double Sensei de Fer quand tu vas te réveiller avec AFK. C'est marrant. Du coup, ça fait direct 2-4-4, piste 2-6-6, piste 2-8-8, c'est marrant. Bon, c'est... OK, on va avoir A. On a la gaillarde des mères du sud qui, elle aussi, baisse d'une taverne et perd 1-1 de stats. Mais comme c'est un buff, on est content de l'avoir un peu plus tôt. Parce que c'est vrai qu'elle est arrivée un petit peu tard pour buffer nos amis les pirates. Oui, surtout celui qui est un peu plus haut qu'on vient de voir. Voilà. C'était surtout lui que tu avais envie de te buffer, tu as raison. Du coup, on n'est pas mécontents que cette gaillarde arrive plus tôt. Oui. Capitaine Grand des Ventres qui gagne plus 1-plus-1. Alors lui, c'est bizarre parce que lui, il était déjà la meilleure carte de pirate. Oui, mais en fait, ils veulent juste globalement buffer pirate. Oui, je pense que globalement, ils veulent tout buffer sauf l'élémentaire. On n'arrêtait pas de dire qu'il y a plusieurs façons d'équilibrer le jeu. Là, on voit l'équilibre vers le haut de tout le monde. Toutes les factions sauf l'une. On n'est pas en nerf, on est en buff. On est partis. Attention, la pub sonne. Et alors là, excusez-moi, cette carte, elle existe déjà ? Est-ce qu'on n'est pas il y a un an pile ? Elle a existé. Et elle a traumatisé beaucoup de gens parce que c'était le top tierce. Du coup, la Massacreuse qui, au lieu de donner plus 2-plus-1 et on a vu que ça avait fait mal, redonne plus 2-plus-2. Et alors là, on en parle, mais du coup, effectivement... T'es convaincu par la ménagerie maintenant ? Là, d'un coup, la ménagerie, elle était un peu... Et là, d'un coup, elle fait... Attends, je reviens. Fais-moi confiance, je s'occupe. T'inquiète. Parce que boeuf d'amalgame, boeuf de Madame Sirpillon, là... En fait, ce qui est énorme, la différence, la grosse différence, moi je trouve, c'était surtout en doré. Parce que Massacreuse en doré, c'était monstrueux parce que tu donnais plus 4-plus-4 partout et en fait, ça te donnait un avantage de ouf. Et en fait, plus 4-plus-2, 2 PV, c'était pas beaucoup et souvent, t'avais trop d'attaques et tu tenais pas les trades. Là, c'est énorme comme diff. Mais là, j'ai peur qu'on revienne à la méta où tu fais un triplé en taverne 4, tu chopes ta Massacreuse et t'as gagné. Après, moi j'aimais bien cette méta ménagerie. C'est une méta où t'avais plus de switch qui se faisait, etc. Que la méta la dernière... En fait, c'est l'équivalent de la méta actuelle où tu passes taverne 4, tu fais ton triplé pour avoir Jean, tu vois, c'est pareil. Sauf que là, maintenant, tu cibleras Massacreuse. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, le gentil Jean qui se prend son... repasse taverne 6, alors lui, il a fait « Eh, je suis taverne 5 ! » Non. « Eh, je suis taverne 6 ! » Par contre, élémentaire, ça veut dire que tous les gros élémentaires sont taverne 6, maintenant. Ouais. Genre, genre, vraiment, c'est... Il se veut dire qu'il n'y a pas si longtemps, il y a deux semaines qu'il est passé taverne 5, lui. Ouais, ouais. Genre, vraiment, les gars, ils ont fait leur truc, ils ont fait « Ah, putain, merde ! » Ils ont été débiles aussi, c'est pareil. Genre, t'as pas le droit de faire un... de passer un truc si fort en taverne 5. C'est vrai. Avant, il avait des meilleures stats. Du coup, maintenant, c'est un vrai nerf. En vrai, ses stats étaient... Non, mais c'est débile. Mais du coup, ça fait qu'élémentaire. C'est toujours la meilleure compo late game avec des très grosses stats, mais c'est très late game. Tu ne veux pas arnaquer. Ce qui est OK, tu vois. Alors, techniquement, la meilleure compo late game, c'était toujours « Perfect Murlocker ». Oui, bien sûr. Mais je veux dire, je dis parmi les grosses stats. C'est la compo qui fait les plus grosses stats du jeu. C'est vrai. Du coup, tu dois battre avec du poison. Du coup, Gare qui perd 3 d'attaque. D'accord. Ce qui est, en vrai, à la limite, on s'en fout parce que de toute façon, il y avait toujours des trucs qui allaient le buffer son attaque et il ne restait pas à 8. Certes, mais c'est un petit nerf au départ pour ralentir encore un petit peu l'élémentaire. C'est un petit nerf, mais c'est pas le... Voilà. Gentil Jean, c'est beaucoup plus impactant que les 3 d'attaque sur Gare. Oui, il y aura aussi là qui perd 2-2. Ça, c'est voilà. C'est quand tu cumules les 3 en fait que ça commence à faire. Voilà. Au fur et à mesure, ça gratouille. On a l'amiral de l'effroi, Elisa, qui au lieu de donner plus 1, plus 1, donne plus 2, plus 1. Pas mal. Pas mal. Tu vois, là, il y a plein de petits buffs pirates. Ah, pirates, ils ont bien pris. Au fur et à mesure, ils sont en train de gratouiller comme ça pour arriver à faire quelque chose de correct. Et l'amalgadon, pardon, maintenant, ne se compte plus. Je ne suis pas fan de ce nerf-là, par contre. pour moi, ça fait partie de mon principe, ça, d'amalgadon. Du coup, il devrait se compter, tu vois. Je pense qu'en fait, c'est parce que des fois, tu avais juste un type de créature et du coup, tu jouais amalgadon et ça faisait bouclier divin toxique et tu faisais bas au queue. Oui, mais c'est un tessis et c'est très rare, tu vois. Non, en fait, ils ont envie que l'amalgadon ce soit le tessis de la ménagerie. Tu vois, ce ne soit pas un truc que tu prends un peu partout pour essayer comme on faisait aujourd'hui parce que tu pouvais avoir Toxie et Bidule. Alors, tu peux encore le faire parce que tu peux le build avec le magnétisme et le crin de guerre qui donne le toxique. Tu peux toujours build ton amalgadon. Ils ne veulent plus qu'amalgadon, ce soit le truc qui soit autobuild. Tu vois, tu vas le prendre des fois juste parce que tu essaies de l'autobuild. S'il n'est pas autobuild, tu le revends. Là, c'est bon visé. Bien sûr, le truc générique, c'est peut-être aussi pour les abus avec Jandice aussi. Du coup, on a passé tout vite. On n'a pas entendu Dan. Du coup, Dan, avis global sur tout ce qu'on a passé. Comme ça, tu es... Oh, cool. J'aime bien faire les résumés. Déjà, ménagerie, je suis très content que ça revienne parce que pour moi, c'est essentiel à un autobattleur les stratégies de, OK, je suis dans la merde. Maintenant, il faut juste que je sois un bon joueur et nique les synergies. C'est très bien de savoir ce qui est fort. C'est très bien de connaître entre guillemets le par cœur de ce qui est bon dans le jeu, connaître toutes les tier list, les metagames et tout. Mais ménagerie, c'est un petit peu le skill situationnel de Battleground. Et je trouve honnêtement que ça commençait à disparaître et que le jeu devenait de plus en plus « Ah, on m'a offert ça. Ah, on ne m'a pas offert ça. » Là, maintenant, il va y avoir vraiment un retour de « OK, j'avais tel plan avec tel héros. Il ne s'est pas réalisé. Je pars en ménagerie. » Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ou pareil avec la reine sirpilleuse. Quand on ne va pas nous proposer de bons héros, dire « Bon, ben voilà, au moins, j'ai un héros où je n'irai pas chercher autre chose que top 4. Mais top 4, ça me suffit. Au moins, j'ai une garantie. » Donc ça, je suis content, j'avoue. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Au niveau du reste, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train de se rendre compte que Battleground, ils l'ont sacrément power creep et qu'il va falloir se calmer parce que là, ils ont power creep pendant un an que Hearthstone a vécu en 6. Mais c'est plus l'inverse, Dan. Parce qu'en fait, ils ont trouvé que c'était sacrément power creep et du coup, ils ont fait « Mais en plus ! » Non. Oui, oui, oui. C'est vrai. On n'a pas dit ça. Je te coupe et tu peux reprendre. Maintenant, les élémentaires ne sont plus obligatoires. Ils reviennent dans le pool de… C'est très important parce que c'était très chiant en ce moment en Battleground. Franchement, je ne vais pas mentir. J'ai moins joué en Battleground parce qu'on se faisait chier tous les games. C'était qu'il y a son plus gros élémentaire ou alors il y a un parfaite morale. Ce n'était pas la meilleure méta qu'on a eu depuis le début. Je tente et reprends. Voilà. Mais du coup, en fait, je trouve que là, peut-être ça va être une connerie. Peut-être ça va être une connerie. Mais en fait, moi, la façon dont je le vois un petit peu là ce qui se passe, c'est vraiment la réalisation de « Ok, les gars, on est allé trop loin. Il faut qu'on remette de l'ordre. » Alors, est-ce qu'ils vont dérégler ça dans un autre sens ? Peut-être. Mais ne serait-ce que réaliser qu'il fallait remettre un peu d'ordre et redonner du sens à certaines stratégies, ça montre qu'ils sont quand même un petit peu attentifs à leur mode de jeu et que Battleground va continuer d'exister. Moi, une question que je me posais, c'est avec Duel qui sort, Battleground, ils vont en faire quoi ? C'est peut-être un peu con comme question ou peut-être qu'il n'y a pas lieu de se la poser. Mais moi, ce genre de questions, j'aimais bien me les poser. Et là, j'ai eu une réponse de non, ils continuent d'être attentifs à Battleground, ils continuent d'investir dans le mode, ils continuent de penser à l'équilibrage, etc. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Sincèrement, est-ce que ce n'est pas Battleground qui fait le plus de vues sur Hearthstone à l'heure actuelle ? Sur Twitch ? Oui, sur Twitch ou sur autre chose mais le reste, c'est limité. Bien sûr, on va faire un jeu tout de suite. Moi, je l'avais fait quand j'avais fait le truc des Early Access justement, j'avais regardé un vendredi matin vers 11h, je crois, sur les 8 premiers streamers, sur la première ligne, sur les 6 premiers streamers, il y avait 5 Battlegrounds. Et là, si je regarde, le premier, c'est Kibbler, il fait du duel. Ensuite, il y a un Battleground à 2K8, il y a Tides of Time à 2K6 sur Battleground, il y a Purple à 1K8 sur Battleground, il y a Firebat à 1K7 sur Battleground et il y a Zalaé qui fait du duel. Voilà. Et en français, j'imagine que là, on est sur Oliège qui fait du Battleground. Je ne sais pas. La Rhin n'est pas up, bizarrement. Je n'ai pas le français, oui. Là, je n'ai que de l'anglais. À minuit, c'est étonnant, tu vois. Mais, oui. Alors après, automatiquement, et en plus, en plus, il n'y a pas le patch de Battleground. Demain, où il va y avoir le patch avec ce patch de Battleground, je peux te dire que ça va être encore pire. Du coup, je ne pense pas que Blizzard puisse se passer de Battleground à l'heure actuelle. Voilà. Mais oui, c'est pour ça que chez Solari, il n'y a pas du... Mais si je continue et que je vais plus loin, sur les 12 premiers, là, sur les 6, d'après, j'ai encore 3 Battleground, un duel, une review, du construit. Du coup, sur les 12 premiers, j'ai 7 Battleground. En vrai, si je veux dire quelque chose de très... de très... Lâche-toi. Controversé. Oh putain. Ce n'est pas du tout le TCG qui fait le plus de vues sur Twitch à l'heure actuelle. le TCG Hearthstone. Olivier, Olivier, Olivier. Le TCG Hearthstone en lui-même. Et en dessous, tu vois, tu as énormément de vues qui se font. qui le premier dans ce cas-là ? Alors là, en ce moment, non, mais quand tu as des extensions, etc. Et en fait, c'est des vues différentes. Mais Magic est très fort. Magic est très, très fort. Ah, depuis le confinement ? En fait, Magic... Regarde, regarde, Magic, là, je viens de taper, tu sais que, justement, tu le dises, j'ai tapé Magic, justement. Magic, en fait, c'est bizarre. Tu as un streamer qui a deux cas et c'est tout. En fait, Magic, c'est très bizarre parce que Magic, c'est cyclique. Et c'est cyclique et le cyclique est beaucoup plus fort, en fait, parce que tu as beaucoup de gens qui regardent Magic le week-end parce que, tu sais, ça reste les joueurs de Magic. Et du coup, ils veulent regarder du Magic parce qu'ils ne peuvent pas aller au magasin le week-end et du coup, ils regardent du Magic. Du coup, les stats, quand tu regardes les stats twist, ça n'a rien à voir la semaine et le week-end, ce qui n'est pas le cas sur Hearthstone parce que c'est joué tout le temps. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Valje vient de dire, mais on va le laisser. Je pense que malgré qu'il y ait Duel et Battleground qui sont une grande partie de l'audience d'Hearthstone, Hearthstone, le jeu de lui-même, reste globalement bien plus avancé que tous les autres TCG sur Twitch. Alors, techniquement, techniquement, le jeu de cartes le plus regardé sur Twitch, moi, je sais lequel c'est. Vous pouvez regarder le truc Twitch. Là, l'heure actuelle, moi, je sais le jeu de... Est-ce qu'il y a une arnaque poker ? Alors, potentiellement, il y a plusieurs arnaques. Il y a une grosse arnaque. Le jeu de cartes le plus joué sur Twitch actuellement... Est-ce que à la base, tu avais dit TCG, tu n'avais pas dit jeu de cartes à la base. Non ? Oui, alors TCG, quand je dis TCG, c'est jeu de cartes. poker, l'arnaque poker n'existe plus du coup. Mais techniquement, c'est un truc où tu ouvres des boosters, donc on peut dire que c'est un TCG. Non, tu ne parles pas de Genshin, s'il te plaît. Non, je te parle de FIFA. FIFA 21, le foot, je suis désolé. Techniquement, c'est un jeu de cartes. Ça compte. Il y a des cartes que tu ouvres, que tu peux revendre et tout. Du coup, ça peut avoir l'appellation trading card. Voilà, tu vois, on le met de loin. C'est le plus joué actuellement. Je vais quand même voir foot, comment il fait. Je vais voir si c'est du foot. Mais de toute façon, les gens, ils ne jouent qu'à foot sur FIFA. Je crois, ouais. Personne ne fait autre chose que le foot sur FIFA. Je crois, je crois. C'est quoi les autres choses ? En fait, c'est le FIFA Ultimate Team, c'est un truc comme ça le nom. Ouais, c'est ça. Parce que quand on va dire foot, les gens, ils vont nous prendre pour des cons aussi. Ils vont dire bah oui, c'est du foot. Du foot. Faudrait qu'on fasse un podcast là-dessus sur le foot. Mais voilà, du coup, on a eu la conclusion de Dan, qui était bonne. On a dit ce qu'on en pensait. J'espère que ça vous aura plu. Dites-nous comme d'habitude en commentaire ce que vous pensez de ce patch. On va cut ici. Et voilà, c'était cool. Une soirée avec des vidéos, de la review, des trucs. On voit quand même que ça continue à bosser beaucoup. et je l'avais déjà dit, ça fait plaisir. Au minimum, on voit qu'il y a de l'activité. Alors qu'on s'est fait chier, là, il y a de l'activité. Et ça, c'est bien. Des bisous les copines et à très vite. Ciao. Au bisous. Au bisous.